salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi très très bien aujourd'hui petite vidéo unboxing qui fait plaisir on a une boîte de booster 7 qui ont été modifiés qui sont plus petites maintenant je trouve ça très joli voilà c'est très bien compact c'est très sympa il y a toujours autant de booster dedans et un petit bundle aussi qui a changé je crois que c'est avec cette extension que ça a changé ou peut-être avec l'isra je ne sais pas avec dnd mais maintenant c'est des 7 booster donc il ya deux boosters de moins c'est plus dix c'est huit mois mais c'est des 7 booster donc finalement il ya plus de value ils sont un peu plus velus un petit peu plus velus et ça et puis vous avez des petits cadeaux avec des landes 20 foils 20 normaux un des qui glow in the dark et ça ça fait plaisir c'est plutôt sympa un petit tris kai décafile version alternative et folle et une bonne rangement toujours classico classique on rappelle que tu as pu trouver ces produits sur playin by magic bazar notre partenaire principal alors c'est des produits que t'as payé c'est ton propre propre achat c'est ton propre plaisir c'est bien et pas sponsorisé par pays sponsorisé mais comme c'est notre partenaire de longue date donc n'hésitez pas à aller vous fournir en produits chaplin c'est les boss voilà c'est les boss les giga code valet pl 2021 en plus sur leur boutique ça fait plaisir ça nous soutient si vous utilisez ça vous donne des bons achats plus rapidement quand vous l'utilisez de votre côté tout le monde est content j'en profite aussi pour dire rien du tout on va juste ouvrir des boosters passons donc à l'un boxing boxing on va se garder le petit bundle parce que le bundle c'est quelque chose d'assez aléatoire est ce que tu dis plutôt et vous allez me dire dans les commentaires un boxing ou opening on parle plus d'un boxing non je pense que je dis les deux mais en même temps j'ai ouvert l'opening ça me parle tu vois il est déjà ouvert sur le côté ouais opening après l'opening pour moi ça fait générique manga tu vois c'est que le boxing c'est plus genre quand tu ouvres le carton il ya tes boîtes alors que opening c'est quand tu ouvres les genres typiquement pour le référence pendant youtube la vidéo elle doit s'appeler unboxing ou opening tu dis opening d'un boxing comme ça les gens sont tronqués bon c'est beau c'est une vraie question parce que si vous regardez nos vidéos unboxing opening bah il ya les deux quoi et je sais jamais lequel mettre mais tout je mets tout moi mais tout bah écoutez vous allez comprendre pourquoi le titre est bizarre moi je mettrai un un box opening ok un box non si je m'en souviens je mettrai un titre parolesque sinon donne-y la moitié tiens mais ouverture ils sont pas à moi c'est bon mais à chaque fois j'ai la main chanceuse pour paix exact tac 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 oh là là c'est bien c'est pareil ça j'espère que le wizard voudra bien m'en envoyer on va compter les points un booster ouvert un point c'est tout un booster pas ouvert pas de points voilà donc je pense qu'on se dirige vers une égalité gentiment et c'est ce qui est un petit booster 7 pour ceux qui connaissent pas vous avez une petite illustration d'une carte de l'extension avec des fois une signature doré dans le coin ce qui est régal parce qu'elles sont plus rares du coup et en plus vous pouvez les vendre quelques euros à ceux qui les collectionne il y aura un trait noir sur mon visage je ne suis pas censuré voilà c'est juste cette œuvre qui l'impose et vous pouvez avoir jusqu'à quatre rares ou mythique dans un seul booster si vous avez beaucoup de chance il se fait quand même plaisir hop on est parti juste sur la bouche on pourrait croire que tu es aussi adepte il est de certaines pratiques de maquillage ouais à la mise au point elle est elle est sympa allez bien vas-y monte un peu regardez comme ça met bien au point allez poulet fait un effort dit donc voilà merci je te ferai la mage au cas où c'est beau c'est beau bah je les veux voilà ah c'est très beau si vous en avez 20 chaque à un bon prix je les achète voilà vous pouvez passer en mp hop là et ça refait la mise au point donc je voulais pas ensuite on a les petites communes et en voile s'il vous plaît oui voilà celui-là n'était pas foil mais mais il brille déjà un petit peu vous avez potentiellement plus d'un co dans un booster là on a on repart sur les sur des communes c'est des slots qui peuvent être n'importe quoi il me semble vous avez une petite carte showcase qui est magnifique on n'avait pas vu en vrai c'est sublime c'est très joli c'est une petite commune oh on commence avec une petite mythique le popette stitcher qui se retourne du coup avec un sacré de firefoil derrière ça ça fait plaisir et hop elle a un petit token qui n'est pas une carte de la liste parce qu'il peut y avoir des petites dingues potentiellement allez c'est parti au début on prend le temps d'expliquer après on accélérera le rythme ne vous inquiétez pas et lui il brille mon pote aux petites forêts foil par contre sympa les a très sympa la qualité déjà mangé alors je vais vous montrer à quel point c'est une catastrophe qualitativement parlant parce que vous voyez ce beau terrain comme il est abîmé sur le côté et sur la droite ça c'est ce qu'on appelle du silvering c'est un truc qui est bien connu des joueurs de cartes pokémon ou plutôt des collectionneurs c'est ce qu'il avait sur les fameux sets de base avec les tortans que les dracaufeux et en fait c'est la couche de foil qui déborde sur les côtés voilà wizard si jamais vous regardez cette vidéo bah il faisait compenser ce booster abîmé il n'y a pas de problème il faisait ces erreurs là en 1999 voilà et oui voilà et maintenant il les refont en 2021 parce que le silvering n'existait plus entre temps c'est dur peut-être à ce type de foils qui est quand même magnifique si on peut quand même nuancer le propos la carte est magnifique et là en fait ça c'est un problème de fermeture du booster tout en haut vous voyez les espèces de petites dents elles sont dentées alors si c'est une rare ou une mochille de la fermeture du booster si c'est une rare ou une mythique on chie par terre c'est ça après ça peut être considéré comme un misprint recherché par collectionneur mais du dents et dentage comme ça pas les moches je vois que les dernières cartes le sont donc je suis très déçu on va dénoncer dans cette vidéo la vidéo qui change totalement de propos un petit land totalement mangé les et dente et celui-là vas-y fait une petite une petite mise au point c'est une catastrophe quoi ça c'est grave au prix où on paie les produits c'est très très grave voilà il faut le dire quand wizard fait les choses bien on le dit quand c'est une catastrophe quand c'est une catastrophe on le dit aussi quoi et ça c'est une catastrophe je suis désolé pour toi et ben c'est pas grave ça tombe bien que ce soit parlant que je vais jouer dans un deck ainsi et c'est pas un produit qui nous a été envoyé par wizard ça arrive qu'il nous envoie des produits pour le coup là on n'en a pas reçu ça c'est un produit que pl il a payé quoi donc il est vraiment consommateur comme vous tous c'est une catastrophe j'ai un peu ça j'ai un peu cette tête là en moi au fond de moi est ce qu'on se spoil ok quand tu vois la qualité mais encore de travail que propose la concurrence t'as pas le droit d'être à ce niveau là quoi qui est en bon état celle ci mais encore tu vois il ya quand même des points blancs mais ça dans le game magic dans le game collectionneur de magic on s'en fout de ces petits points là mais dans n'importe quel autre game tu ouvre une carte pokémon comme ça tu chies par terre quoi tu sais d'annotation aller j'ai eu deux cartes showcase oh heureusement que ce qu'on fait pas un petit défi parce que je crois que tu as deux zéros là ou très très bien un beau ouais quoi je sais pas si ça c'est pas plus joué que ton stitcher mais c'est une mythique à c'est une mythique et toi c'est une carte abîmée tu vois comme l'affaire c'est vrai et c'est de m'enfourguer ses cartes très très joli ou très c'est un land une illustration de land noir et blanc avec signature en bon état en plus bon état qui maintenant je t'ai aimé de côté les petits land moi je trierai après au pied mais merci je fais gagner du temps on passe vite sur les communes les ungo un global à vous connaissez les cartes ça pour les deux semaines que y'a aréna donc c'est encore une super carte quoi pas de carte de la liste en cas de booster c'est pas les stats mais c'est pas très grave tu as le droit d'être un chouïa en de ça histoire de les casser les casser en dessus comme un symbole une petite illustration d'où et ferie qui fait plaisir une île à ça y est le dit-il qui n'est n'est pas feuille mais en fait on aurait qu'un espèce de revêtement ils ont une couche un peu ouais comme si c'est légèrement feuilles tu vois très très beau et je suis content qu'il y en ait un par booster dans les boosters ça je ne savais pas moi c'est très cool ça donne envie d'acheter une boîte juste pour ça ou qu'est signature alice que joli aussi il ya une couche on dirait qu'il est une meilleure qualité moi elle espèce de couche mat quoi gaza ok bonne carte surtout pour lui commander multi je pioche bien tu pioche bien des visque over up et toujours pas de carte de la liste ok un petit token cet homme tire bien haut un petit marais on va être à chaque fois content c'est donc là il ya ce côté un peu et la mise au point se fait tout seul là il ya ce côté et chat folle en fait ouais exactement comme sur les archives c'est beau putain je le boufferais voilà moi quand c'est beau ça je mange alors j'en ai qu'un si tu pouvais éviter de mettre un petit gros après après remarque que ce soit mes crocs ou ceux de wizard mais quelque part essaie de faire droit ouais comme ça je sais plus si c'est joli et tu enchaînes les les petits choquets beaucoup c'est cool très bonne carte de standard donc ça a de la valeur de l'avoir dans ce choquets là et l'image est juste bilvesante quoi le dos d'ailleurs les choquets de deux côtés oui c'est vrai putain c'est beau quoi ça c'est du beau choquets je ne les trouve pas toujours dingue mais il dise ok et un catarfoil ou une carte de l'histoire je voulais chier alors catarfoil c'est très très bien et ça c'est une mauvaise carte de la liste mais bon ça reste une carte de la liste quoi et du coup on peut montrer le petit dos fois a déjà regardé elle est déjà bent alors jamais jamais droit voilà s'il vous plaît quoi s'il vous plaît wizard on est au bout de les cartes un effort oh là 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 pourtant je continue à être bon consommateur et chaque extension pour ça que magic sera très difficile d'être un vrai game de collectionneur à l'instar de pokémon ou de magique les cartes sont abîmées alors qu'elles sont passées voilà ça la qualité des cartes et entrons de ça quoi c'est dommage c'est le meilleur jeu donc si on pouvait lier la profondeur du jeu à la qualité du produit ce sera pas mal quoi ça éclaterait tout mais mais non tant pis hein ça sert à ça aussi ce genre de vidéo voilà vanquish the horde excellent abattent sur le camp c'est pas bien faut le dire c'est clair ce collector est toujours pas de carte à l'aise pour moi mais une bonne phrase de multi je vais vous spoiler un truc l'appel il a une carte de la liste donc ça peut être un vrai nensix sauf qu'elle est abîmée voilà je vous montre à banique elle c'est pas forcément ça peut être un token aussi de cartes double face à image je sais pas si vous voyez des espèces de le coin qui est mangé en haut à gauche en haut à droite donc ça aussi c'est quand même c'est du minime donc ça à côté de du land aux meilleures montagnes je trouve que c'est le plus beau terrain de l'extension mais moi je préfère les versions claires que les versions sombres mais je les aime tout 1 sur montagne sur que ça ressort bien parce que du coup tu vois bien le rouge ouais c'est très beau bernille ok 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 c'est très bien pas incroyable ah oui non c'est un token je disais bêtises ok mais ça pouvait être une carte de la lycée ou être une carte de l'aise petite fin de titan 12 le bruit d'ouverture de boussure il fait plaisir par contre en termes de a et oublions la qualité des cartes en termes de les cartes que tu tires on des bonnes cartes pour l'instant peut-être une carte de liste on se spoil tu tire des bonnes cartes en termes de power level dans les dernières carrément ouf paf pif mais ça pour les joueurs c'est bien ça le principal way to slaughter j'avais oublié que cette carte existe même pas que cette carte existe tu l'adversaire choisissent que tu réanimes quand tu choisis 2 tu peux flash back et non ok et une autre de liste qui nul mais l'intention est là moi je la sors quand même pour y penser mais pour y penser avec des goûts une petite plane très joli les pleines c'est dommage parce que ça va pas trop que c'est des pleines quoi après qu'ils jouent des pleines façon ouais on s'en fout bonne carte de standard le petit spell que tu as ouvert là là ça va bien récupérer un foil parce que ça je vais le jouer dans l'espérité animateur très bonne carte ok donc ça c'est une carte que tu as que dans les pack commander exactement non que tu vas pas dans les cartes commander celle là tu les as que dans la liste je crois que c'est que dans les sets et collector booster d'accord ils ont fait un peu de cartes que tu ne pouvais ouvrir oh mais c'est que ça ouf ça ou des adversaries à ouvrir un coquin par là quoi franchement on est cool on est cool batman regarde donc oh je suis l'ennemi collaboration marvel cryo scandale non non encore des secrets l'air n'hésitez pas les secrets l'air ils arrivent déjà pliés regardez j'en ai une vous n'êtes pas obligé d'acheter une carte secret l'air déjà bent les petits chats dites donc que tu les achètes aussi parce que j'espère qu'elles arrivent en bon état c'est vrai un petit chat bonne réponse une petite forêt qui toujours pas foil mais ceci m'éprendra ben est ce qu'elle est etch ou pas parce qu'il ya des etch foils et des pas foils en fait t'as quand même t'en a quand même avec le le contour qui brille je dirais non elle est elle l'est ou elle l'est pas tu vois la différence mais elle est pas foil mais en tout quel le ban brille autant que celui-là donc elle est etch je dirais ok donc on pense et c'est faux qui vision of glory ok encore une carte qu'on peut avoir que que là dedans curse of surveillance c'est rincé un falcon abomination un joueur ça sera joué en deux ans en commandant multi curse of my violence dans un bec curse mais il ya un nouveau commandant que tu peux avoir que dans ces boosters là il joue sur l'écart c'est magnifique moi voilà pourquoi je les aime en version claire cette espèce de teinte de blanc au milieu qui assure littéralement tous les terrains me subjugue de plaisir quoi je suis jugé de plaisir je suis subjugé de plaisir une espèce de réaction chimique qui se passe en moi mais tu fais bien je vous dirais pas qu'à quel niveau ça se passe bah le cerveau dans le cerveau et oui non mais c'était pour pranquer les coquins on vous connaît oui on vous voit très sympa un petit land rock d'os dans l'issue je te pièche du fonctionnel du cathart du land très très bien oh et une petite torquée de bistue on est pas mal là dans cette ouverture pour l'instant il reste encore quand même pas mal de boosters hop là ça dégage pour faire encore une fois l'illustration très très beau mise up un peu là voilà c'est par sur moi c'est l'élan l'élan blanc juste pour l'élan de l'an d'éclairé quoi je suis je refais quoi et zou pas du tout et zou a restant psyché en soi bien que c'est deux cartes ça c'est nul et pas de carte de liste hop là très très bien pas mal pas mal du tout après globalement la plupart des rares du set sont bonnes donc tu es contente de les ouvrir quoi comme c'est beau quoi le truc au fond là qui brille là qui descend du ciel je sais pas trop c'est beau c'est beau ça c'est des anges qui foncent vers le sol ah ouais ils vont ils vont très vite ils vont très très vite ils viennent de rentrer dans la couche atmosphérique là ils viennent de très haut c'est très très compliqué ouais et on est régalé sur les hauts suspicions stowaway encore une fois il n'y a que des bonnes cartes à son extension c'est vrai par contre j'ai pas trop vu la paille de rares ou de mythique foil ouais evolving white folle sur joli je te la laisse là parce que c'est une vraie carte j'ai pas eu de j'ai pas fait qu'elle s'en avait eu des scrutés des bons anti-bet des chocs j'aimerais bien voir quatre côtés sur tous ces boosters je n'ai pas fait attention à mon avis tu auras évidemment pas quatre scrutés parce que je pense que c'est des cartes un peu chaud ça c'est les foils ça c'est du feu le foule à des noms allez s'il vous plaît c'est beau quoi en citant c'est beau c'est léger mais c'est beau c'est cela que je veux c'est beau mais c'est léger et tu vois sur la version sombre ya pas les anges qui vont s'éclater la gueule au sol ouais mais les plaines les deux versions sont assez clair pour vous c'est clair galvanique itération que des bonnes petites cartes ici no way out et une carte au haut et ça c'est une vraie chicane à une vraie carte de la liste ça fait plaisir ou en pionnière que j'ai dit je jouais eh bien je n'ai pas dit ce qu'elle a donc je suis régalé mais c'est une vraie bonne carte très content up galvanique itération quand est une petite mythique de la liste quand même c'est là on est un peu la rare ou mythique de la liste par par boîte dans l'environnement et avant une deuxième on lui brille on y brille on y brille on y brille de partout il brille et il est etch en plus tu vois ou pas ah je vois je vois plus oh putain moi je vois en lui il a tout la boîte et les clous mais qui est magnifique pas et c'est quoi ça que j'ai un petit docken derrière et du coup pas de catalyst désolé j'ai spoil à un scrutin considère j'aurais dû les sortir si j'en avais passé j'ai pas fait attention moi je retrait la taçon à ça c'est une première carte vraiment de merde tu joueras ça en multi un jour l'autre ah non souviens tant si 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 il faut jouer des points de vie et je m'y refuse c'est vrai à la bonne école après peut-être que pour un deck mono blanc je vais pas avoir le choix quoi je vais être obligé de de jouer du point de vie mono blanc ne se réduit qui a gagné les pv on est d'accord quel est le commandeur mono blanc le plus buildé sur des hachers a qu'à ton avis oswald non il n'est pas très billed étonnamment le commandeur mono blanc le plus buildé sur des hachers a que de ces deux dernières années ouais ira n'en s'est rien ou la montagne ça vous gagne magnifique je sais pas c'est elliott à trois manas c'est une bonne idée disons que quitte à jouer des pv soyons élégants et elliott l'est un peu oh mais il était bon toi c'est bon dans cette boîte un spectre adversaire il n'a pas ouvert nombre de mythique n'a pas ouvert une mythique poubelle pour l'instant si le stitcher qui est probablement la moins bonne petite rare folle qui est pas très bien et pas des cartes de liste ok ouais le la mythique avait pas incroyable mais genre le thé ferie l'adversaire noir c'est un bleu stitcher là le raccommodeur de merde dans le coup stitcher il raccommode la merde c'est un peu l'histoire de human centipede quelque part effectivement la boule est pas ça non surtout pas en tout cas si vous avez moins de 18 ans que vous voulez pas ça très important join the dance est ce que tu as fait attention à cette carte ou pas la rouge là que tu viens de passer c'est un loup-garou infiltré on s'est déguisé comme de la merde je trouve qu'on dirait garuc qui veut essayer de se cacher et ben c'est ça et les humains ils font ouais super il ya un mec musclé avec nous et c'est super rare d'avoir deux cartes identiques dans un booster vrai qu'ils sont là en mode ah il a des feuilles sur lui il peut pas être carnivore et c'est un végétarien lui fun fact si et ouais si 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 en plus tu vois il est à côté des bougies donc vraiment il était en train de faire la fête et ben c'est drôle effectivement ils sont cons ces humains abatt de vision of glory j'en ai rien à foutre tu l'as déjà eu ça et galvanique aussi en version folle en fait ouais ouais ça se voit c'est pas mal attend à l'effort ou pas où c'est moi qui suis con non je crois qu'elle est pas folle elle est pas folle je vais pas dire mais oh mais c'est quoi booster à attendre d'arrivée ça vaut super cher de la liste jeu si ça n'a pas été rédité ça vaut 20 ou 30 euros je crois ça coûte super cher dark death avec galvanique itération l'autre on s'en fout ou est une alors dark death ça arrive avec un compteur dessus 10 à 10 compteurs dessus on s'en fout en fait et quand il n'y a plus de compteur vous faites une vin vin indestructible flag vous faites typiquement ça ouais et c'est mais t'as déjà un dark death toi ouais tu veux me trade ça ouais ouais je pense ouais et ben écoute cette boîte elle est très bien alors autant les cartes le bent et elles sont mangés mais autant il ya des bonnes cartes dedans quoi sur sur la la qualité du jeu des biens sur la qualité matérielle bon c'est en deçà mais je pense qu'il ya des gens qui revient que toi pour avoir vu sur twitter un peu ouais mais carrément mise au concours voilà si ce point pour celui-là je sais pas si on l'avait eu je l'adore avec le petit petit tombé à bassines il est pipe ou le monument je ne sais pas oh en version choc je l'adore et chandra le retourne l'apprécié magnifique l'inseng franc c'est beau et du coup on a un petit burn down the house pas en feu juste en la deux rares ouais et un chéri travel et n'est folie academy ce c'est nul que chaud sur le nombre de cartes de la liste aussi bas au début on n'a pas eu beaucoup donc on se rattrape un peu on était une mythique et dark depth les deux cartes elles sont très cool oh la la magnifique toujours très joli évidemment on sait y faire sur les illustrations chez otc mais j'ai très hâte de voir les landes basiques d'ailleurs de infinity qui sont un peu en mode space plus les ravelands moi qui n'ai pas tous les ravelands je pense que je vais tu prendras les versions au jeu de 100 fois j'adore et moi j'ai acheté mon foie 4 de tous les ravelands et du coup pas que je regrette un peu mais c'est probable que ça va faire décoter leur prix et du coup bah j'ai perdu quelques centaines d'euros j'imagine après je suis content de les avoir tous j'adore si tu dis ça quelque part tu n'achètes jamais les cartes et oui donc en temps de la reddition c'est ça et un petit mémoire et luge c'est lourd ouais c'est très bien non franchement cette boîte elle régale ouais elle est bonne je sais pas en termes de value ce qu'elle est incroyable si on nommait les la petite carte de la liste bah tes mythiques sont bonnes la petite carte de la liste est bonne quand la c'est si tu n'ouvres pas tu n'ouvres pas pour être rentable c'est assez rare d'être rentable quelque part non non mais mais des fois tu sais une petite carte qui vaut cher genre un dragon d'or pont un truc comme ça tu vois là dans l'extension il n'y a pas grand grand chose s'il ya vraie n'y a vraie qui doit avoir un moment qui regarde très spacer ok c'est une bonne carte dans un mirror foil est magnifique l'effet foil là comme ça avec les petits dorés qui entoure le nom très 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 beau le l'artoir qui est très bois tic quelque part c'était fait c'est c'est très c'est c'est même beaucoup c'est bien les openings on est à la cour oh tu en as une deuxième je pense que j'en ai quatre dans cette version là à nantes pas comme ça mais en tout j'en ai vu des versions normales ok une carte et un petit land je te les ouvre en les petits landes très bien à bt je te mets tout là mais tout est bien là à natège franchement franchement sympa ce petit bout sur la têche tout à graille tout à condenser cette ouverture par tous les boosters d'un coup très fort ouais c'est vrai qui est magnifique à chaque fois je me fais prendre que je crois qu'elle est folle mais non je peux ouvrir un peu plus haut et on est très bonne carte de limiter ça je suis dit ça bordel tout c'est pas mal quoi c'est quoi planter horreur dommage je peux pas le mettre dans non volo quand je le fais je suis la carte je ne comprends pas je ne sais pas pourquoi ils ont créé cette fois il n'est faire gagner des games de limiter tout seul voilà bah ouais c'est clair je sais pas si boros c'est très bon limité en tout cas si tu as ça je pense que tu peux assez facilement tester de d'assembler boros quoi des souvenirs que j'avais en écoutant l'interview du podcaster mag avec edwardo boros c'est pas mal justement puisque les gens se focus un peu sur dimir quoi donc capables de passer en dessous quoi très bonne carte bien un bruit straker très bien ça dégage et ça dégage tu avais je sais pas si tu avais des tokens journée est-ce que c'est double face ah ouais trop bien si jamais il fallait deux tokens c'est un peu chien ouais non je pense que donc un malin prend comme des lynx les petits loups et l'outil au tc que c'est que cette carte non ça me parle pas c'est un rituel pour deux en grûle qui fait passer la nuit directe et je trouve que l'illustration super je vois qu'avec les ombres et tous tous les loups-garous derrière très joli c'est genre ils attendent la nuit pour venir te goûmer quoi ah c'est ça c'est malin comme un loups-garous quelque part attends regarde ta petite montagne moi je vais me pas de côté depuis tout à l'heure je vais tout retrier de toute façon d'accord j'ai eu deux fois un booster avec ses deux cartes d'affilée il ya peut-être des patterns mais ça arrive bah il ya des thèmes dans les boosters comme ça un petit champion de the perished une bonne carte si jamais c'est un risque à valier en folle et un petit token vampire ok je vous colle une carte de la liste alors évidemment je prends moins de risques j'ai vu ça dans les cinq boosters qui restent il ya une mythique je te le dis ok je sais pas qu'ils apportent allons très très vite à l'essentiel c'est de la merde mais petite folle derrière c'est une commune une carte de la liste oh putain le stone giant et ben on s'en fout et vite vite on voit nos boosters une vie de vite on le cache son joint ça ne passe pas le petit marais hop la marais très jouges ok grâce à l'identité que c'est fine pourquoi pas voldarin stinger et un toque hop là une illustration je trouve très jolie avec les loups qui se font amis avec les loups-garous c'est très sympa on s'en fout vous avez vu comment on s'en fout magnifique beaucoup de forêt je crois quoi que si je dis ça mes trois premiers boosters c'est les forêts cathartic pire nice oh le coup pour se cacher notre carte riville qui n'est pas très forte je trouve pas ça très fort en lieu du village du duel et pas de cadres ok mon dernier booster après les bundles j'en ai un dernier aussi on va se refaire quatre boosters tranquille axe on va rouler en axe oh petit équipement joli oh la olig j'adore on la petite 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 point c'est bon bernet occulte c'est un dou 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 un naturel grosse le la carte pâté quoi mais ça c'est une carte de multi aussi ouais ça c'est tu peux écraser quelqu'un avec ça jamais arrogant outlaw genre faut avoir une table solide quand tu la pose car de liste de merde mais très belle illustration avec une belle une belle une belle frame n'est-ce pas land sur l'autre quand il attaque ou bloc tu sacrifie un land oh mais monsieur voulez vous on s'apprit de partout new fav vous voyez pas là mais c'est ouf incroyable incroyable attention la mythique elle est là le lard d'un zombie j'ai dit qu'il y avait encore une mythique donc elle n'est pas là déjà déjà elle n'est pas là avec le masque de grise de monde n'est pas là non plus ah c'est une carte de liste à lui qu'est ce que ça peut être en mythique 3-3 ah c'est trop vaste et ben non c'est loupé dommage j'ai menti j'ai menti je le reconnais mais là où j'ai pas menti c'est qu'on a un petit bundle allez c'est parti d'eau ouais j'y mets un coup de canif au bundle ouvre-y ce bundle hop là tiens je te les cache un peu comme ça quand tu voudras faire le ménage il y retient en oublier et faire oui peut-être c'est qu'on aurait dû en laisser deux trois pas ouverts les cachets je vous remontre un qui sont pas au courant voilà ça ça a la tolérable alors ça j'ai appris que c'était une boîte de rangement je ne savais pas dans les bundles et tu peux ouvrir là tu sais quoi ça me fait penser on dirait les les boîtes pour mettre les tubes de cigarettes pour ceux qui ceux qui consomment ceux qui ce qui font leurs propres cigarettes avec les tubes à rouler ou et dedans il ya ça que je pensais plus grand mais qui est très très beau je trouve un petit prospectus avec je vais c'est remis je vais de la sarah s'impose du dégagement tout ça et si vous ouvrez la fenêtre ouverte on va peut-être et permet si vous ouvrez votre bundle du coup à l'emballage du bundle vous pouvez créer votre propre masque de cérémonie et qui gâche je la mets dans ma poche à ton avis donc voilà c'est merveilleux on peut faire maintenant notre masque va disparu si t'es chaud j'ai pas volé non je pas chaud ça reprend une petite heure et la jolie boîte si c'était genre juste à mettre instantanément ça aurait été très drôle avec le dé qui est superbe oh il est superbe j'avoue qu'il est beau je veux tu vas voir il a une texture très satisfaisante il ya quelque chose on dirait un peu les alors la texture c'est exactement et vous allez connaître c'est exactement la texture des espèces de cailloux des espèces de on dirait des cailloux mais en fait c'est du vert qui a été érodé par là par la mer sur la plage ah ouais exact c'est exactement ça et je pense qu'à la base c'était un caillou et par un pur hasard la mer a forgé ça ouais et vraiment un hasard incroyable un hasard c'est un monde où ça arrive en tout cas personne ne vous prouvez que ça n'arrive pas ça ne brille pas du tout un petit qu'est ce qu'ils dégâts fils allez s'il vous plaît et je t'en prends quatre je vous montre comme ça mais je vais même faire en plus faire mieux bim et avantage à ben dommage il m'avait fait avantage de cette carte c'est qu'elle est déjà bent bordel bordelus avec 20 landes qui ne sont pas noir et blanc alors qu'on les veut et des landes de base feuilles du coup qui sont là après c'est sympa d'avoir des landes de base folle tu vois pour ceux qui débutent et tout tu prends un petit oui moi j'aurais pu être en or et blanc t'es content noir et noir et blanc feuilles franchement tout le monde les achètent les bundles même moi non mais tu l'aimais parfois il mettant mais car ah oui ça fait cinq de chaque je suis d'accord j'ai même pas pris un booster tu vois solidus au lit je suis qu'est-ce qu'on a right of harmony de tulle c'est une carte voilà une carte de l'univers de magic qu'est ce qu'on a on a une carte et tout comme on a des fois il n'y a pas de cartes oui c'est vraiment pour mais c'est fou j'ai ouvert du vent j'ai payé pour ouvrir du vent alors que j'ai juste ouvrir la fenêtre et c'est gratuit dehors oui forêt zou oh putain deux comme ça et là on commande en multi deux ça marche rien et rien oh la la il l'assort même pas ouais si mais j'aurais pu ne pas quoi j'aurais pas ne plus j'aurais pas n'oublie oh ah et je sais pas si tu en as ouvert en vrai j'en ai au moins une je te la sors c'est meilleur qu'une rare un petit florian pas meilleur pas meilleur que florian surtout pas que plus belle magie mais personne ne peut pas de plus de magie un battle oh la la tu sais ce que je vais m'enlever à midi des cartes à kfc oh tu vas passer par kfc je pense ouais c'est le royaume du boulet tac 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 oh play with fire cool ah c'est une unko ouais elle le mérite ou elle mérite largement sun gold sentinelle je n'en avais pas t'en as pas ouvert je crois je t'en ai ouvert une je crois et une carte de la liste cedris the traitor king c'est sympa parce que c'est un build de commandeur multi acceptable quoi disons qu'il y a au moins moyen de s'amuser quoi il y a au moins moins je te le mets là et ça va ici c'est fou de penser qu'il y a une mythique dans ces boosters autre que celle que je viens d'ouvrir ah ouais il y en a encore ouais je suis pas au courant visions of dread et voilà et c'est pas une demi mythique ça c'est pas une demi mythique ça c'est vraiment une bonne carte on rappelle elle ne peut les sorts que vous contrées sont pas comptrables alors pareil pour votre adversaire c'est par contre les sortes vous jouez sont pas comptrables et chaque instant tout sorcerie dans votre cimetière à le flashback à le flashback et le vrai texte c'était les sorts sont incontrables et pas les sorts que vous jouez oui non parce que j'ai dit mais les sorts sont incontrables parce que votre adversaire aussi après tu as dit c'est l'effort que vous jouez ouais je suis con le fatigue là il va reformuler deux fois là c'est dur là c'est la troisième là là ouais c'est long c'est long mais quand c'est long c'est bon non c'est long quand c'est long c'est long c'est long que c'est juste non quand c'est long c'est long duel bah ça dépend si tu fais un duel non marche pas très bien l'on est là quand c'est long c'est long du bas ah ben là oui ben c'est sûr c'est sûr c'est sûr et en tension est mythique oh putain le celestius je suis puni qui avait vu le sexe de neville pour l'appeler comme ça c'est un surnom c'est pas son nom pas du tout je m'appelle neville rogers ah du coup le nom du bas c'est mais comme ils sont en internet avec lui ils savent tu vois c'est potter c'est potter qui lui a donné ce surnom il y a un mec il a une cape d'invisibilité vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas un moment sur un malentendu on savait pas qu'il était là là celle-là tu me la donnes non merci je donne ouais je veux dire je pars je vais en acheter c'est sûr tu l'achètes ça sont très très beau je l'achète mais mais pas très cher quoi c'est ça vous barbe d'être oh 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 toutes les mythiques je suis fort et putain merde j'ai fait de la merde j'ai mis des communes trop t'es rare on s'en fout on s'en fout pas j'aurai pas la diff tu as regardé ton jeteris putain c'est ouf arline quoi ouais ouais c'est ouf et il y a encore un boosti hop là mec tu ouvres toutes les mythiques quoi il te manque plus qu'ouvrir vrenne et t'as fait un sans faute t'as un défi ça bah j'en connais bien sûr je reconnais pour qu'elle a ça je reconnais je reconnais ça hop 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 ah ça j'ai pas ouvert en folle c'est pas mal c'est pas mal j'espère que le micro a coupé le sifflement sinon vous êtes morts vous êtes tous morts celui qui dort là il en règle de quoi quoi vraiment pas mal ouais oh tu imagines la vraie folle des necks hop des necks des necks ça vole ça et c'est pas folle donc il peut y avoir encore une dinguerie derrière oh putain c'est vert c'est pas un plein zoker une dommage c'est un plus mais ça c'est une carte de la liste ouais mais c'est apocalypse c'est une extension que j'adore train de l'extension à laquelle j'ai commencé à jouer magic fun fact cette carte est un rôle j'aime pas ce que ça fait pour trois avec le kicker un mal à noir créature du contrôle gait de plus d'un plus d'un jusqu'à 28 jours if you pay the kicker zombie au contrôle gait un additionnel plus tôt plus sous est-ce que c'est si éclaté au sol pour l'époque oui mais il faut se remettre dans l'époque de l'époque dans l'époque du contexte dans le contexte de l'époque c'est la fin de cet unboxing il était pas mal on va les manger il était vraiment pas mal tu as ouvert des bonnes cartes tu as ouvert tes ferry harling qui sont quand même bas deux des trois planes soccer du set il ya une bonne mythique tu as eu des adversaires il ya eu de la dingue il ya eu c'était très éclatique malheureusement la carte que je cherchais le plus c'est vrain et que je n'ai pas ouvert mais je suis très content d'avoir monté ferry parce que je joue dans coin aussi ouais non c'est très très bien donc donc je suis quand même content de l'opening encore une chance peut-être d'ouvrir ça si jamais on reçoit des petits produits effectivement parce que je rappelle que j'ai deux trois cartes en plus qui ont été grignotés ça ferait il serait de bon usage mais ça ça ne marche pas ça d'abord un maillard de booster assisie si tu su mets un ticket wizard en disant que ton produit est sorti comme ça etc tu peux avoir des rangs des rangs mais il faut rendre les cartes qui sont pas en bon état ouais c'est chiant quand même du coup quand batta harling qui est mordue tu as soit harling mordue par les mordus soit un autre booster une daube voilà ou alors il te redonne peut-être la carte mais je suis pas sûr je n'y crois pas moi on pense qu'ils vont pas se faire chier à faire ça je pense qu'ils voilà c'est trop complexe et non bah sinon tu sens la carte tu mets un gros coup tu dis oh c'était de la merde si tu arrives à reproduire parfaitement le petit mordillement avec tout ouvre une rare de merde tu prends un nouveau booster tu prends un ciseau tu sais pour faire les quantités gosses tu découpais des formes rigolotes ouais ciseaux mais tu découpes pas juste tu presse comme ça je fais je pense ça va marcher je vais essayer alors je n'en j'ai pas essayé je veux dire infini booster comme ça vous faire infini jusqu'à ouvert la bonne carte fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement si vous me suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr mettez nous en commentaire ce que vous avez ouvert vous de l'autre côté ça fait plaisir à voir même si c'est des trucs nuls comme ça au moins les gens compatissent et partage entre trucs se partagent les trucs nuls et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description